Alexandre s'est retrouvé à la rue après une séparation difficile. J'ai perdu mon logement le 15 novembre. Autre fois, je venais me balader. Cette fois-ci, j'habite. C'est pas pareil. Autre fois, je squattais un banc pour voir les gens passer. Mais cette fois-ci, c'est différent. Sur le rond-point, Alexandre a ses petites habitudes. Il récupère les fleurs des jardins publics pour les offrir aux passants du quartier. Je les ai vus quand ils les ont plantés, et je les ai vus pousser, et je les ai vus quand ils les ont arrachés. Si je vois une admiratrice par exemple qui regarde tout ça, elle me prend pour un jardinier. Du coup, c'est plus LSDF. Elle me prend pour un jardinier. Après, on discute. C'est magnifique, tu le voulais, madame ? Oui, oui, je veux bien. Une fois, j'ai vu une dame, j'ai offert une rose. C'était la fête des mères, je crois. Et elle me dit, ça fait longtemps. C'était une émotion incroyable. Une fois rempotée, Alexandre distribue ses fleurs aux commerçants des Champs-Elysées. Je vais offrir tout ça à celle qui m'offre le café le matin. C'est une charmante dame. Bonjour. Ça va ? Oui, j'ai fait une petite récolte pour le salon de thé. Pour madame. Merci. Vous voulez un café ? Ah oui, je veux bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. En récupérant quelques barrières de chantier, Alexandre s'est construit un peu d'intimité. Salut, toi. Viens, il y a du pain. Son petit chez lui est même devenu un point de rencontre. Tu veux un croissant ? Ah, c'est pas bon ça. Comment ça va ? Ça va. Nous sommes voisins, en quelque sorte. Oui. Et je dois avouer que ma chaîne a un petit faible pour que toutes les gourmandises qu'Alexandre ne peut plus lui donner. En fait, ça se fait naturellement. Oui, oui, oui. Je ne vois pas l'intérêt d'être désagréable ou de ne pas discuter. Au contraire. Moi, j'apprends plein de choses sur le quartier, du coup. Parce qu'il y a toujours des dernières infos. Alexandre est toujours au courant. Oui, oui. Salut, salut. Salut, salut. Je te promets que s'il n'y avait pas les regards, s'il y avait un boulot, si ça, c'était vraiment un vrai logement, ah là, je suis aux anges. C'est les champs. Tu aimes ce quartier ? Ah, j'adore ce quartier. Le bonjour par-ci, le bonjour par-là, c'est comme si j'habitais, quoi. C'est... Bon, mais je n'habite pas. Des fois, bien sûr, il y a des gens que tu vois, c'est extraordinaire. J'ai dit, mais non, madame. Là, c'est les voyeurs, hein. C'est pas les... J'ai dit, c'est pas extraordinaire. J'ai dit, ça, c'est extraordinaire. Ça peut pas être extraordinaire. Ça, c'est la rue. C'est pas extraordinaire. J'ai dit, ça, là-haut, c'est extraordinaire. Ça, ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est pas extraordinaire. L'installation d'Alexandre est illégale. Les policiers du quartier le connaissent et ils l'incitent à trouver une solution. Monsieur Elzani, je vous ai dit, il faut vous présenter à la mairie du 8e arrondissement, vous demandez l'aide sociale. Ils me connaissent. Ils n'ont jamais rien fait, ça fait 7 mois. Non, non, c'est pas ça. Il faut d'abord, avant d'avoir un logement, il faut que vous ayez une adresse domiciliation pour toucher votre RSA. Il faut retoucher l'aide sociale. Ses conseils, Alexandre a décidé de les suivre. Je suis en train de remplir une demande de domiciliation. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de domiciliation. Et là, ça permet de recevoir un courrier, faire un suivi d'une demande de logement pour avancer. Parce que là, dans cette situation, je n'ai pas avancé, ça fait déjà un bon bout de temps. Quelques jours plus tard, Alexandre a obtenu un rendez-vous à la mairie. Peut-être le début d'un nouveau départ. C'est aujourd'hui qu'Alexandre a un rendez-vous au service social de l'Amérique. Mais d'abord, il a une petite livraison à faire. Dans son sac, une vingtaine de croissants donnés par une boulangerie. Quand tu rentres dans une église, t'as chaud. Il veut en faire don à l'église du quartier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Père, comment il s'appelle ? Michel Jean. Michel Jean, il m'a dit qu'il y a une réception demain, un mercredi. Alors il m'a dit surtout n'oublie pas le mercredi. Il m'a bien précisé ça. Et c'est vous qui nous amenez les croissants ? Oui, oui, mais il n'y a pas que vous. Je suis le distributeur de tout le quartier. Je vous assure. Merci à vous. Et demain matin, je ramènerai des brioches. Je viendrai parce que je ne suis pas loin. Je suis juste au rang point de Champs-Élysées. Ok, d'accord. Voilà, parce que des fois, ils maraudent et je les bois. Oui, tout à fait. Alors quand on a sympathisé, ça fait un an. Ok, merci. Voilà. Qu'est-ce que vous vous dites quand c'est une personne qui est à la rue qui vous apporte des... Ben que c'est le monde à l'envers. Parce que généralement, c'est nous qui essayons de nourrir les gens qui ont besoin. Et là, c'est les gens qui ont besoin qui nous donnent des croissants. Ça n'empêche pas, quand il vient me boire, il me donne biscuits. Oui, au revoir, Michel est généreux. Oui, oui. C'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est pour déposer une domiciliation ? Oui. Je vis dehors. Vous allez à l'accueil, on va vous expliquer. Ici, Alexandre va pouvoir être aiguillé sur les solutions possibles. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je viens pour la démutilisation pour déposer une... J'ai déjà rempli. D'accord. Une demande de démutilisation. D'accord. Alors, pour tout ce qui est demande de... de domiciliation. Alors, vous êtes une personne seule. Oui, oui. Alors, dans ce cas, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous rendre à la permanence sociale d'accueil Bastille qui s'occupe en fait des hommes isolés, donc à partir de 25 ans, qui sont sans domicile fixe. D'accord. Donc, vous pouvez vous y rendre sur 5 rues, la QE et ils pourront vous prendre en charge. Merci. Et voilà, ça pourra vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Et mal de rien, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Voilà. J'aimerais habiter dans... dans ce pâté de maison-là. Pas trop, pas plus loin. Donc, voilà. Voilà. Un peu plus... un peu plus derrière l'Arche de Triumph. Même pas mal pour le luxe. C'est un peu mes repères. Mes repères. Mes repères. Après une année passée dans la rue, au beau milieu des Champs-Elysées, Alexandre entame le long chemin de la réinsertion. Là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne faut pas lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada